Vous êtes prêt à marcher dans les pas des plus grands randonneurs et à explorer des sentiers mythiques, mais vous ne savez pas lequel choisir entre l'ETMB, le GR2 et le GR20 ? Eh bien, vous êtes au bon endroit, car dans cette vidéo, nous allons explorer et comparer ces différents sentiers pour vous aider à faire le bon choix. Et à la fin de cette vidéo, je peux vous garantir que vous en saurez déjà un petit peu plus sur chacun de ces itinéraires. Alors, prêt à vivre une aventure inoubliable et à trouver le sentier qui vous correspond vraiment ? C'est parti pour la découverte de paysages incroyables, mais surtout pour trouver le sentier qui vous fera vibrer. C'est parti ! Alors, pour préparer cette vidéo, je vous ai demandé votre avis à vous, les abonnés, pour savoir quel trek vous donnez le plus envie. Et j'ai plutôt été surpris des résultats, parce que vous avez choisi de répondre pour plus de la moitié d'entre vous, le GR20 en Corse, suivi de la traversée de la Réunion, et enfin le Tour du Mont Blanc. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre à ces sondages, je regarde tous les résultats, et vous pouvez les retrouver une fois tous les deux jours dans l'onglet post de ma chaîne. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas à ces résultats, surtout à une aussi grande différence entre ces trois sentiers de randonnée, et cela prouve bien que le GR20 est un objectif pour beaucoup d'entre vous et pour beaucoup de randonneurs. Et dans cette vidéo, je suis aussi là un peu pour ça, je vais vous montrer que ce n'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Dans la partie 1, je vais vous présenter en quelques points ces trois magnifiques GR. Dans la partie 2, je vais comparer les itinéraires en termes de difficultés, de paysages, mais aussi vous expliquer ce qui les rend si uniques. Et enfin, dans la partie 3, je vous donnerai mes conseils pratiques qui vous permettront de profiter pleinement de l'expérience qu'offrent ces grandes randonnées. Et on va commencer tout de suite avec la partie 1, et la présentation du TMB, le Tour du Mont Blanc, trois pays, un seul circuit. Le Tour du Mont Blanc, aussi appelé TMB, est un des sentiers de randonnée les plus emblématiques d'Europe. Et il offre une expérience exceptionnelle autour du Massif du Mont Blanc. Les caractéristiques principales du Tour du Mont Blanc sont sa localisation, car il parcourt la France, l'Italie et la Suisse, pour environ 170 km de parcours, qui s'effectue entre 10 et 12 jours en fonction de vos conditions physiques, avec un dénivelé total de plus de 10 000 m, positif et négatif. Et son point culminant, c'est le col des fours à 2665 m d'altitude. Le Tour du Mont Blanc est le seul parmi les trois GR dont je parle dans cette vidéo qui effectue une boucle autour, comme je vous le disais, du Massif du Mont Blanc. Il traverse donc trois pays, la France, l'Italie et la Suisse, et vous pouvez y retrouver des paysages très variés entre ces trois pays. Ça passe de vallées alpines luxuriantes à des cols et sommets montagneux assez élevés. Le parcours classique du TMB est généralement divisé en étapes journalières, offrant chacune une expérience unique. Les principaux points d'intérêt sont des paysages spectaculaires, avec des sommets enneigés, des glaciers ou des alpages. Un des gros avantages du Tour du Mont Blanc, c'est qu'il traverse trois pays. Vous pourrez donc y découvrir les traditions culinaires et culturelles de trois pays différents en un seul parcours. Et vous y retrouverez de nombreux refuges, gîtes et hôtels tout le long du parcours. Au niveau de la préparation et de l'équipement, je dirais tout d'abord qu'au niveau de la condition physique, c'est pas nécessaire d'être un sportif de haut niveau. Une bonne condition physique est essentielle, mais vous verrez que le Tour du Mont Blanc est quand même assez abordable. Au niveau de l'équipement, rien de nouveau. Il faut des bonnes chaussures de randonnée dans lesquelles vous avez l'habitude de marcher. Des vêtements qui sont adaptés à la fois au froid et au chaud, pour des conditions météorologiques variables. Un bon sac à dos de randonnée avec des bons maintiens lombaires, mais vraiment rien d'exceptionnel. Au niveau de l'orientation, je dirais que parmi ces trois sentiers de randonnée, le TMB est celui qui est le mieux balisé. Pour moi, c'est quasi impossible de vous perdre, même si vous prenez les variantes, tout est bien balisé. Ce qui n'empêche pas quand même de prendre des applications de randonnée avec un GPS pour vous repérer, ou les cartes et topo guides classiques. Mes petits conseils pratiques pour le Tour du Mont Blanc, au niveau de la météo, c'est de la montagne, donc forcément c'est imprévisible. Donc soyez bien préparés aux changements climatiques, c'est vraiment crucial. Pour les réservations à l'avance, si vous ne dormez pas en bivouac avec votre tente, il est très important de réserver vos refuges et hébergements à l'avance. Surtout si vous partez pendant la haute saison, de juin à septembre. On va maintenant passer à la présentation rapide du GRR2 à la Réunion, l'aventure tropicale. Le GRR2, également connu sous le nom de Grande Traversée ou Traversée de la Réunion, est un des sentiers emblématiques de la France qui se trouve sur l'île de la Réunion, forcément. Et à peu de choses près, c'est le même tracé qu'un des ultra-trails les plus connus au monde, la Diagonale des Fous. Ses caractéristiques principales sont qu'il se trouve sur l'île de la Réunion, en France. Sa longueur est d'environ 130 km pour le tracé classique, mais ça peut monter jusqu'à 200 km avec les variantes passant par les plus hauts sommets de l'île. La durée moyenne est entre 8 et 15 jours, avec un dénivelé total de plus de 10 000 m de dénivelé positif et négatif. Et son point culminant est le Piton des Neiges à 3070 m d'altitude. Contrairement au Tour du Mont-Blanc, le GRR2 n'est pas une boucle. Il traverse l'île du nord au sud, de Saint-Denis à Basse-Vallée, en traversant une diversité de paysages époustouflantes. On passe par des volcans, par des cercles, mais aussi par des forêts tropicales. Je dirais même qu'on peut diviser le parcours en deux parties. La partie nord, avec des paysages tropicaux et tout climat qui va avec, et la partie sud qui commence à partir du Piton des Neiges, avec des paysages arides, rocailleux et volcaniques au fur et à mesure qu'on se rapproche du Piton de la Fournaise. Les principaux points d'intérêt, vous l'aurez compris, c'est des sommets, des forêts tropicales, des cirques et des paysages volcaniques. Et vous avez aussi une grande diversité de plantes endémiques, que vous n'aurez vu nulle part ailleurs, et énormément d'oiseaux. Un des points d'intérêt du GRR2, c'est aussi les différents villages créoles et les îlettes que vous pouvez retrouver dans les différents cirques de l'île. Vous êtes vraiment en immersion dans la culture locale, et vous pouvez y faire des rencontres incroyables. J'ai moi-même rencontré un des anciens facteurs du cirque de Mafate, avec qui j'ai pu partager une partie de pétanque. Et ça, c'est juste un des nombreux exemples des superbes rencontres que vous pouvez faire sur l'île de la Réunion, et qui resteront gravées dans votre mémoire. Et un des principaux points d'intérêt du GRR2, c'est qu'il y a un volcan actif sur l'île, qui est le piton de la Fournaise. Mais vous avez aussi le piton des neiges, un ancien volcan, c'est celui qui a formé l'île de la Réunion. Et ça, c'est vraiment une expérience unique de randonnée volcanique. Au niveau de la préparation et de l'équipement, et tout d'abord de la condition physique, je dirais qu'une bonne condition physique est quand même essentielle. Vous avez vu qu'il y a moins de distance totale, et à peu près le même nombre de dénivelés positifs et négatifs. Ce qui veut dire que vous allez faire des plus grosses montées, et des plus grosses descentes. Et tout ça dans des conditions météo difficiles, avec un climat tropical et humide, auquel vous n'êtes pas forcément habitué. Au niveau de l'équipement, rien de plus que pour le Tour du Mont Blanc, à part peut-être un peu plus de réserve d'eau. Comme je vous le disais, les conditions climatiques sont plus difficiles, et vous allez vraiment avoir besoin de boire régulièrement. Et sur la dernière partie du parcours du GRR2, il y a beaucoup moins de sources d'eau. Donc vraiment, avoir un petit peu plus de contenance en eau est essentiel. Au niveau de l'orientation, rien de plus que pour le Tour du Mont Blanc, il faut des applications de randonnée fiables avec un bon GPS, ou des cartes topographiques. Mais dans l'ensemble, le balisage est quand même assez facile à retrouver sur le parcours. Mes trois conseils pratiques sont tout d'abord au niveau de la météo. Soyez prêts à des changements et des variations climatiques très importants, car entre les fortes chaleurs et l'humidité que vous pouvez retrouver en basse altitude, et la fraîcheur des sommets, il faut que vous soyez prêts au niveau de l'équipement, mais aussi mentalement. Pour les réservations, c'est comme pour le Tour du Mont Blanc, si vous ne dormez pas en bivouac, pensez à bien réserver vos hébergements et vos refuges à l'avance, surtout si vous partez pendant la haute saison de juin à octobre. Et enfin, on va passer à la présentation rapide du dernier GR de cette vidéo, le GR20, le Défi Corse. Le GR20, qu'on ne présente plus tellement il est célèbre, est un des plus mythiques d'Europe, mais c'est aussi un des plus exigeants. Ses caractéristiques principales sont tout d'abord sa localisation. Il est localisé en Corse, en France, pour une longueur d'environ 180 km, avec une durée moyenne entre 10 et 15 jours, pour un dénivelé total de plus de 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif, et son point culminant est le Montechinto, à plus de 2700 mètres d'altitude. Comme pour le GRR2, le GR20 n'est pas une boucle. Il traverse la Corse du nord au sud, de Conca à Calenzano. Je pense aussi qu'il est possible de diviser le parcours en deux parties, la partie nord et la partie sud. La partie nord, elle est réputée pour être plus technique et plus difficile, avec des passages escarpés et des sections où il faut parfois utiliser les mains pour progresser. Cette partie nord s'arrête à Vitzavonna. Une fois que vous avez passé Vitzavonna, vous passez sur le GR Sud. Et cette partie, elle est généralement considérée comme plus simple, avec des sentiers plus doux et moins de passages techniques. Les principaux points d'intérêt sont que les paysages sont tout aussi variés que pour les autres GR, avec des passages sur des crêtes, des montagnes très escarpées, des vallées et des gorges très profondes, parfois très impressionnants. Comme pour les autres GR, il existe des refuges. Ces refuges dépendent du parc naturel et régional de la Corse, mais il existe aussi des bergeries qui n'en dépendent pas. Et cette différence, elle est vraiment très importante. Si vous voulez en savoir plus sur les refuges et bergeries qui jalonnent le GR 20, je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai faite à ce sujet, que vous pouvez retrouver juste ici. J'y partage mes refuges et bergeries préférés, mais aussi ceux à éviter. Et enfin, un dernier point d'intérêt, en Corse, vous avez une faune et une flore d'une grande variété, qui est principalement endémique à la Corse. C'est un des sentiers qui est les plus exigeants et vraiment, il y a des passages assez techniques qui requièrent quand même un minimum de force physique. Au niveau de l'équipement, c'est un petit peu comme les GR qu'on a décrits précédemment, à la différence près que je vous conseillerais de prendre des chaussures de montagne de bonne qualité avec une très bonne semelle. Au niveau de l'orientation, je dirais que c'est le seul des trois GR où parfois il peut être difficile de s'orienter, surtout sur certaines parties rocheuses. Donc vraiment, je vous recommande d'avoir une bonne application GPS de randonnée où les cartes et topo guides à portée de main. Au niveau de mes petits conseils pratiques, tout d'abord au niveau de la météo, je dirais que c'est le sentier de randonnée parmi les trois où la météo est la plus imprévisible. Vous allez passer par des crêtes, par des sommets, et du coup, il y a parfois énormément de vent, et du coup, la météo peut changer très rapidement. Et pour les réservations, là aussi, ça change par rapport aux deux autres GR car vous êtes obligé, même en bivouac, de dormir autour des refuges et des bergeries. Il est donc vraiment conseillé de réserver à l'avance, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Nous, quand on a fait le GR20, on n'avait rien réservé à l'avance. On a juste payé plus cher, mais en arrivant assez tôt, on avait des places de bivouac. La partie 1 de présentation rapide de ces trois itinéraires de randonnée est maintenant terminée. On va passer à la partie 2, qui est la comparaison de ces itinéraires, notamment en termes de difficultés, des différents scénarios qu'on peut rencontrer, mais aussi de l'expérience unique de chacun de ces GR. Et on commence tout de suite avec le plus intéressant, la comparaison en termes de difficultés. Alors, j'ai triché un petit peu parce que j'ai commencé à en parler dans la partie précédente, mais là, je vais tout vous mettre à l'écran pour que ça soit bien visualisable pour vous. Et on commence, comme d'habitude, avec le Tour du Mont Blanc. Le Tour du Mont Blanc, en termes de niveau de difficultés, je dirais que c'est de modérer à difficile. Ça dépendra aussi de votre condition physique. Le dénivelé total est de plus de 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif sur 170 km, on l'a déjà dit. Les points difficiles, c'est plusieurs cols à franchir, avec des terrains variés, mais ils sont en général bien balisés. Pour la préparation requise, il faut une bonne condition physique, mais c'est sûrement le moins technique de ces trois GR. On passe ensuite au GR R2, à la Réunion, avec un niveau de difficulté que je qualifierais de difficile, un dénivelé total de plus de 10 000 mètres sur 130 km. Les points difficiles sont des montées et descentes abruptes, avec énormément de marche, une chaleur et une humidité en basse altitude, et un climat presque aride sur certaines portions, avec des variations climatiques très importantes. La préparation requise est une bonne condition physique, avec des préparations pour les conditions tropicales et volcaniques, et il faut être prêt littéralement à monter et descendre des escaliers toute la journée. Enfin, on passe au GR R20, qui, vous l'aurez compris, est le plus difficile des trois. Donc en termes de niveau de difficulté, je dirais que c'est très difficile, avec un dénivelé total de plus de 10 000 mètres sur 180 km. Les points difficiles sont des passages techniques nécessitant l'usage des mains, et ça s'apparente presque à de l'escalade. Il y a beaucoup de terrains accidentés, avec des passages sur des crêtes et une météo qui est très imprévisible. Au niveau de la préparation, il faut une excellente condition physique, et pour moi, un minimum d'expérience en randonnée montagneuse. En termes de comparatif, en deuxième point après la difficulté, je pense que le plus important est de comparer les différents paysages qu'on peut retrouver sur CGR. Et comme d'habitude, on commence avec le Tour du Mont-Blanc, et donc sur le TMB, vous pouvez retrouver des paysages avec des vues panoramiques sur le massif du Mont-Blanc, des glaciers, des prairies alpines, des forêts de sapins, mais aussi des vallées très pittoresques. Vous avez aussi la traversée de beaux villages en France, en Italie et en Suisse, et chaque étape, elle offre des paysages variés et culturels. Pour le GRR2, au niveau des paysages, vous avez des paysages volcaniques, avec un volcan actif qui est le Piton de la Fournaise, des cirques avec le cirque de Mafate, de Silaos et de Salazie, des forêts tropicales, des cascades, des rivières, des sommets spectaculaires, et donc des paysages arides et volcaniques. Vous avez aussi une grande diversité de plantes endémiques, de paysages tropicaux et luxuriants uniques. Et enfin, pour le GRR20, vous allez retrouver des paysages montagneux, avec des montagnes très escarpées, des forêts denses, des plateaux arides, des lacs de montagne, des sommets spectaculaires, mais aussi, très important, de belles vasques et des rivières pour se baigner. Au niveau de la faune et de la flore, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'espèces qui sont endémiques à la Corse, avec de nombreux points de vue à couper le souffle, et des zones très isolées. Et enfin, en troisième point comparatif, je pense qu'il est important de comparer l'expérience unique que procure chacun de ces GRR. Donc, pour le TMB, au niveau de l'expérience, c'est une traversée de trois pays, en immersion culturelle, avec des paysages alpins grandioses, un confort relatif, mais il y a quand même de nombreux refuges et des hôtels. Et le petit plus, c'est que le bivouac est en pleine nature. En respectant la réglementation de chaque pays, bien sûr, vous pouvez trouver des spots de bivouac totalement incroyables et uniques. D'ailleurs, si jamais la réglementation de chaque pays pour le bivouac vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ce sujet, que vous pouvez retrouver juste ici, où j'y expose les différents points importants à savoir avant de partir faire le tour du monde. Au niveau de l'expérience que procure le GRR2, je dirais que c'est la découverte de l'île de la Réunion dans toute sa diversité, avec une immersion dans des paysages volcaniques et tropicaux et des randonnées dans des environnements variés. Le petit plus, c'est pour moi l'exotisme et la diversité. On traverse des zones volcaniques actives, on rencontre la culture créole et des merveilleux habitants des différents cirques, mais aussi une faune et une flore unique. Et enfin, le GRR20, pour un tout autre type de randonneur, parce que le GRR20, il va vous procurer une expérience sur le défi physique et mental, une expérience qui va être intense, avec des paysages variés et souvent spectaculaires. C'est une expérience de la nature brute et sauvage. Et le petit plus du GRR20, je dirais que c'est le challenge et l'aventure. C'est un vrai défi physique, avec un sentiment d'accomplissement une fois qu'on l'a fait, des randonneurs un petit peu plus dispersés sur le parcours et une ambiance plus rustique. Vous l'aurez compris, chacun de ces sentiers de randonnée offre une expérience unique, avec ses propres défis et paysages. Et si on doit résumer en quelques points chacun de ces sentiers de randonnée, je dirais que pour le Tour du Mont-Blanc, c'est idéal pour ceux qui cherchent une randonnée alpine, panoramique, avec des paysages et une culture propre à chacun de trois pays que le GR traverse. Pour le GRR2, c'est parfait pour ceux qui veulent explorer une île tropicale volcanique, avec une grande diversité de paysages et une riche biodiversité, mais aussi s'imprégner de la culture réunionnaise qui vaut vraiment le détour. Et enfin, pour le GR20, ça convient aux randonneurs expérimentés, en quête de défis techniques et de paysages montagneux spectaculaires, mais aussi à ceux qui souhaitent découvrir un autre aspect de la culture corse. Alors je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous avez déjà une petite préférence pour un de ces trois treks, mais laissez-moi vous donner les derniers éléments pour vous décider définitivement. Dans cette dernière partie, je vais vous donner en quelques points mes conseils pratiques pour chacune de ces randonnées. Pour le Tour du Mont-Blanc, il faut s'entraîner avec des randonnées longues distances et du dénivelé pour préparer votre corps à l'effort. Mais il faut aussi renforcer vos jambes, votre endurance et votre cardio. Pour le GRR2, il faut vous entraîner sur des terrains montagneux et tropicaux si possible, mais aussi monter et descendre des marches. Il faut renforcer votre endurance et votre tolérance à la chaleur et à l'humidité. Pour le GRR20, ça va être un peu plus compliqué, mais il faut essayer de s'entraîner sur des terrains escarpés et techniques pour améliorer votre force et votre endurance. Il faut faire des exercices de renforcement musculaire pour le haut et le bas du corps. En termes d'équipement, je n'ai pas grand chose à rajouter à ce que j'ai dit précédemment. Rappelez-vous juste que pour le GRR20, il faut des semelles renforcées et robustes parce que vous allez passer sur beaucoup de cailloux. Au niveau du sac, pour ces trois treks, je conseille un sac entre 40 et 50 litres. Et un petit détail qui n'en est pas un, des bâtons de marche obligatoires pour ces trois treks. Pour la gestion de votre temps et de vos journées, ça sera pareil pour ces trois GR. Mon conseil est de partir tôt le matin. Ça vous permettra d'éviter les orages qui arrivent généralement en début d'après-midi et aussi d'éviter la plupart des randonneurs que vous pouvez croiser sur les sentiers, notamment sur le Tour du Mont Blanc. Au niveau des réservations, vous l'aurez compris, pour le TMB et le GRR2, vous n'aurez pas besoin de réserver à l'avance si vous faites du bivouac. Sinon, pour le reste, si vous voulez dormir en dortoir ou louer des tentes sur place, il faudra réserver à l'avance et vraiment vous y prendre bien en avance. Chacune de ces randonnées exige une préparation spécifique et une bonne connaissance des conditions locales. En suivant ces conseils pratiques, vous serez mieux préparé pour profiter pleinement de votre expérience unique qu'offre chacun de ces GR. Quoi qu'il arrive, en choisissant l'une de ces trois grandes randonnées, vous vous offrez une expérience unique, adaptée à vos préférences en termes de paysages et de défis. Mon seul conseil est donc de vous préparer soigneusement et de profiter de l'aventure à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un petit like. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao !